Jésus a-t-il voyagé en Inde pendant les 18 ans de ses 12 ans à ses 30 ans où il est parfaitement silencieux ? Eh bien, c'est une théorie qui est apparue au 19ème siècle. Jésus, d'où venait la science qu'il avait ? se demandaient certains. Cette science absolument unique qui faisait qu'il prêchait un message à la fois enraciné en Israël mais aussi très nouveau, très profondément nouveau. Il y avait chez lui la croyance dans l'âme qui survit après la mort, la présence de toutes ces entités spirituelles dans l'autre monde. Certains croirent même discerner dans son enseignement la réincarnation puisqu'il dit à propos de Jean-Baptiste qu'il est cet Élie qui devait venir. Donc la réincarnation d'Élie le prophète. En réalité, lorsqu'on regarde bien les choses, lorsqu'il dit c'est cet Élie qui devait venir, il parle évidemment de spiritualité d'Élie. Jean-Baptiste a la même spiritualité de zèle de Dieu que Élie de Tijbi le prophète. Quant à l'enseignement de l'âme chez Jésus mais aussi de la vie éternelle avec le paradis, la vision béatifique de l'enfer. C'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau en Israël. Le livre des Maccabées au chapitre 12, deuxième livre des Maccabées, annonce explicitement le purgatoire, la possibilité d'être purifié après la mort mais aussi les indulgences de Dieu par rapport à ceux qui ont gravement péché lorsqu'ils sont morts. Donc le peuple juif, nourri par la sagesse venu de Grèce depuis longtemps puisqu'il a été conquis par Alexandre le Grand, a ça dans sa tradition. Il est donc inutile de poser un mystérieux voyage de Jésus à l'étranger. Le peuple d'Israël est un peuple où beaucoup d'étrangers passent parce que c'est un passage entre l'Égypte et puis la Mésopotamie. Et donc des tas de courants de pensée passent par là. Il y a des ports aussi en Israël. Il y a Biblos un peu plus haut. Et la ville d'Alexandrie, gigantesque métropole, n'est pas si loin que cela d'Israël. En tout cas, il n'y a aucune espèce de tradition nulle part dans aucun des récits évangéliques, dans aucune tradition apostolique pour enseigner que Jésus aurait fait des voyages initiatiques de ses douze ans à ses trente ans avant de prêcher. La prédication est donc sortie d'un coup parce qu'en fait, il était préparé par sa propre divinité, par la science infuse que son humanité avait reçu, par la science acquise au cours de sa jeunesse et l'observation de la nature.